Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Voilà la leçon de dimanche Nouveau versus ancien Quelle est la différence ? Le jeune homme wish Lisons Matthieu 19 verset 17 Matthieu 19 verset 17 Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Eux seul est le bon Si tu veux entrer dans la vie Observe les commandements Lesquels lui dit-il ? En venant ici-bas, Jésus était parfaitement conscient de la difficulté à laquelle juifs et gentils se heurteraient non seulement en l'acceptant comme sauveur personnel mais aussi en s'acceptant mutuellement au sein de la communauté de foi L'interaction entre Jésus et le jeune homme riche nous donnent un aperçu de cette dichotomie Le jeune homme riche demanda d'abord à Jésus Mette, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Matthieu 19 verset 16 Cet homme était en quête de quelles bonnes oeuvres qu'il pourrait faire pour obtenir le salut ? Sa question se fondait sur une idée erronée de la loi Lévitique que les juifs avaient suivi depuis des années En établissant la pratique sacrificielle en Eden, Genèse 3 verset 21 et en l'élaborant par Moïse, Lévitique 1 Dieu voulait transmettre à son peuple un symbole qui le guiderait dans sa foi alors qu'il aspirait à une relation avec Dieu Le sacrifice d'un agneau sans tâche symbolisait et montrait l'agneau immolé dès la fondation du monde Apocalypse 13 verset 8 dans la version colombe Cependant, au fil des centaines d'années de pratique de ce système sacrificiel les enfants de Dieu perdirent la véritable signification de ce que l'agneau sans tâche préfigurait Au lieu de mettre leur foi et leur espérance en Jésus, ils se focalisèrent sur l'oeuvre consistant à sacrifier un agneau comme moyen de salut Le jeune homme riche aborda donc la question du salut avec une attitude axée sur les bonnes oeuvres Il voulait que Jésus lui donne le processus étape par étape pour remplir sa part du marché Dans le verset suivant Jésus l'interrogea sur sa définition du bien Pourquoi m'interroge-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon Matthieu 19 verset 17 La première partie En répondant de la sorte au jeune homme riche Le Seigneur défia subtilement sa conception du salut en évoquant le fait qu'aucune bonne oeuvre ne peut rapprocher le pécheur du salut En même temps il montra qu'il avait la loi ou commandement en haute estime Si tu veux entrer dans la vie obéis au commandement Au verset 17, la deuxième partie Intérieur versus extérieur Lisons Hébreu 8 verset 6 Hébreu 8 verset 6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établi sur de meilleures promesses Alors que l'Église primitive commençait à débattre de la définition d'un disciple de Jésus une idée plus claire du plan du salut émergea L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrivit à ce sujet en termes très clairs Mais maintenant Jésus était chargé de service bien supérieur car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure fondée sous de meilleures promesses Hébreu 8 verset 6 S'il existe une meilleure alliance fondée sous de meilleures promesses c'est donc qu'il doit y avoir une alliance et une promesse brisée précédant la meilleure alliance Nous commençons à voir ces deux alliances décrites dans les versets suivants La première ou ancienne alliance était une démonstration extérieure On sacrifiait un agneau devant produire un changement intérieur une connaissance personnelle du salut et de la foi en ce salut Hébreu 8 verset 7 révèle que cette première alliance avait un défaut Le peuple de Dieu ne l'observait pas Alors Dieu dans sa sagesse et sa miséricorde infinie fournit une meilleure alliance une nouvelle alliance Cette alliance serait écrite dans le coeur de son peuple Hébreu 8 verset 10 Dieu fit passer la première alliance démonstration extérieure censée produire un changement intérieur à une nouvelle alliance qui commençait elle par un changement intérieur la loi de Dieu écrite dans le coeur de son peuple qui produirait à son tour une démonstration extérieure de l'observation de la loi la loi étant inscrite dans nos coeurs nous accomplissons les commandements non pour être sauvés mais parce que nous avons déjà le salut par la foi en Jésus Et l'équilibre dans tout ça Lisons Apocalypse 12 verset 17 Apocalypse 12 verset 17 Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Jusqu'ici nous avons vu qu'une nouvelle alliance fut établie par Dieu parce que ses enfants ne respectaient pas la première alliance Au concile de Jérusalem comment l'Église primitive équilibrera-t-elle la nouvelle alliance avec la loi de Dieu ? Il se pourrait que les délégués se soient penchés sur la question à travers les yeux de l'apôtre Jean Sur l'île de Patmos Jean eut, comme personne d'autre avant lui une vision de la salle du trône de Dieu Il vit un groupe de croyants dotés de deux caractéristiques distinctes Ces croyants gardaient les commandements de Dieu et avaient le témoignage de Jésus Apocalypse 12, verset 17 Dans Apocalypse 14, verset 12 ils gardaient les commandements de Dieu et la foi de Jésus Jean vit la réponse à la question récurrente de la foi et des œuvres à savoir si les gentils devaient être juifs pour être chrétiens Dieu lui-même nous montre que la foi et les œuvres sont inséparables Les véritables observateurs des commandements de Dieu ont subi un changement intérieur une œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur produisant la foi en Jésus Cette foi en Jésus foi dans le sacrifice de la croix donne aux croyants repentants l'espérance du salut et produit en lui de bonnes œuvres jaillissant telle une source à flanc de montagne Au Ménège, existent-il des similarités entre vous et le jeune homme riche ? Si oui, lesquelles ? Aujourd'hui, à quoi ressemble l'acte consistant à équilibrer la nouvelle alliance et les œuvres ? Connaissez-vous quelqu'un avec lequel vous hésitez à partager l'Évangile en raison de vos différences culturelles ou religieuses ? Pourquoi ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Sous-titrage Société Radio-Canada